Otep, à tous, bien-aimés frères et sœurs, on nous a dit, Bruno Le Maire a dit, que nous allons détruire l'économie russe. Aïe ! Comment tu peux dire des choses comme ça ? On va détruire l'économie russe. Vous savez quoi ? C'est tout le contraire. Ce que les économistes appellent la croissance, donc l'augmentation des richesses, en Russie, c'est à 3,7%. En France, Bruno Le Maire avait prévu 1,4. Il a changé il y a une semaine. Il dit, non, 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 vraiment, j'ai été trempé. Ce n'est pas 1,4, c'est 1. Et quand il dit que c'est 1, c'est que ça va être moins de 1. Ça va être 0,8, 0,7, 6. La misère, la souffrance. Aïe, 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 c'est dur. C'est dur. Le PIB de la Russie, là, il est passé de 100, comment on appelle ça, de 260 milliards de dollars à 2 000 milliards de dollars en deux ans. La dette, 160 à 360. Pendant que la dette de la France, avec Emmanuel Macron, on est passé de 800 milliards à 3 000 milliards. Et ça continue à augmenter. La Russie, comment on dit, s'autofinance. C'est-à-dire qu'elle n'est pas obligée de s'endetter pour améliorer son économie. Oui, elle n'est pas obligée. Le taux de chômage, là, il est à 3 %, il ne cesse de baisser. La Russie attend de chercher les travailleurs étrangers. Écoutez bien, la Russie est en train de chercher les travailleurs étrangers. Toutes les grandes marques occidentales qu'il y avait en Russie. Toutes les grandes marques. Même dans ce qui concerne l'alimentation ou les vêtements de luxe. Les Russes ont changé seulement de nom. Et eux, ils produisent ça eux-mêmes, sur place. Vous savez que ce qu'il y a en train de se passer en Russie, c'est incroyable. C'est incroyable. On disait qu'on a mis des sanctions sur le pétrole, les céréales, le gaz et autres. Vous savez quoi ? Les premiers acheteurs du pétrole, céréales, gaz, parmi les plus grands acheteurs, vous avez les États-Unis. Les États-Unis consomment même l'uranium enrichi. Actuellement, l'uranium enrichi des États-Unis, ça vient de la Russie. Et oui, les Français sont les plus gros acheteurs des céréales, des engrais. Donc, tout ce qu'ils nous ont fait croire, toutes les sanctions qu'ils ont prises, ça, ça marche avec l'Afrique. Vous savez pourquoi ça marche avec l'Afrique ? Parce que l'Afrique, les Africains utilisent le franc CFA. C'est d'abord pour les pays francophones, c'est le CFA. Si vous n'êtes pas dans le CFA, les sanctions, ça ne peut pas vous toucher. On a pris des sanctions contre Asimé, Goïtar, Traoré, Thiali. Personnellement, individuellement. Vous savez quoi ? Ça n'a pas marché. Parce qu'ils n'ont pas de maison en Europe, ni aux États-Unis, au Canada, au Japon. Ils n'ont pas de compte en banque là-bas. Et ils n'ont jamais demandé le visa pour aller visiter leur pays. Les sanctions ne peuvent pas marcher. Ça marche avec ceux qui sont impliqués dans les biens mal acquis. Parce qu'ils ont acheté des maisons où ? Chez eux, en France. Et oui. Ça marche avec eux. Ça peut marcher avec Christelle Sassou. Ça peut marcher avec Obiang. Ça peut marcher avec le fils de Bia. Ça peut marcher avec le Bongo. Parce qu'ils ont acheté en France. Mais ceux qui n'ont pas acheté en France, les sanctions, ça ne pénalise pas. Ils ont bloqué les avoirs des Russes, non ? 300 milliards de dollars. Qu'est-ce que les Russes ont fait ? Ils ont bloqué leurs avions. Les Russes louaient les avions occidentaux dans leur compagnie. Ils ont pris ça aussi. Ils ont bloqué. C'est d'une valeur, vous savez, de combien ? Il y a plus de 400 milliards. Vous n'allez pas, quoi. Donc, c'est en Afrique qu'ils peuvent, eux, eux, faire le gros dos, sortir les muscles. Mais ailleurs, là, en Chine, même en Iran, ils ne peuvent pas. L'Iran forme plus d'ingénieurs qu'aux États-Unis. Par an, l'Iran sort plus d'ingénieurs qu'aux États-Unis. Vous allez les sanctionner comme ça. Ils ont la technologie. Maintenant, ils vont chercher des problèmes au Niger, non ? L'uranium. L'uranium, là, vous avez ça dans pratiquement tous les pays africains. De plus en plus, on a été découvrir l'uranium dans les pays africains. La bombe atomique des Américains, c'est avec quel uranium ? L'uranium du Congo ? Eh oui, l'uranium du Congo. C'est pour ça qu'ils ont dit, non, le Congo, là, ça nous appartient. Non, non, ça ne vous appartient pas. Je ne sais quoi encore. Alors, depuis quand vous êtes américain ? Le Congo, puis c'est votre terre, depuis quand ? Donc, tout ce qu'Emmanuel Macron a fait avec ses alliés occidentaux de l'OTAN contre la Russie, mais ça s'est retourné sur eux-mêmes. En fait, le pétrole, là, eux, ils achètent le pétrole via l'Inde. L'Inde achète en Russie, l'Inde raffine, l'Inde se fait des bénéfices là-dessus. Pour la Russie, ce n'est pas un problème, elle en a assez. Il y en a tellement. C'est l'Europe qui est pénalisée parce que ce qu'elle a acheté moins cher, elle est obligée d'acheter sa chair. Et le problème énergétique, quand vous n'avez pas la maîtrise de l'énergie, votre économie est par terre. C'est pour ça que l'économie allemande a des problèmes actuellement. C'est à cause de l'énergie seulement, c'est tout. Ce n'est pas autre chose, c'est l'énergie. Voilà le problème. Donc, Emmanuel Macron et ses alliés se sont trompés vis-à-vis de la Russie. C'est pour ça que maintenant, ils sont obligés d'utiliser les gens qui vont aller tirer dans les salles de théâtre, les gens qui viennent écouter la musique, qui viennent en les canards, comme des lapins. C'est maintenant la terreur. Ce n'est plus la guerre conventionnelle parce que, sur ce plan-là, ils ont échoué et ils ne peuvent plus reprendre la main. C'est fini. Dire cela, c'est citer à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.